allez salut 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 les gars voilà ça tu m'as l'hospital et je suis lâché l'an2 monsieur le russon 225 voilà donc les gars je suis là juste aujourd'hui pour vous présenter une bourse qui est la bourse de la hollande voilà donc c'est une bourse d'entrée c'est à dire quoi c'est à dire que cette bourse là pour cette université de leyden voilà l'université de leyden cette bourse là concerne seulement que les nouveaux bacheliers ce qui a eu la licence voilà donc pour cette université ça concerne le nouveau bachelier donc pour ceux qui veulent poursuivre ceux du master vous devez attendre un peu voilà il y aura de nouvelles bourses donc quand vous le voyez là ici la date limitant c'est quoi ça le 1er février ici mais ne suivait pas 2021 ici ne suivait pas d'un 21 c'est le premier février 2022 voilà c'est une nouvelle bourse donc si vous le postuler ça va vraiment vous arranger voilà donc pour cette bourse là ce coup d'effet est très simple voilà ici je vous répète encore ici c'est 2021 mais c'est parce que le site n'est pas à jour donc lorsque le site sera à jour vous allez voir qu'ils vont changer là pour mettre en 2022 donc ce qui veut poursuivre ça sera une bonne opportunité pour vous de pouvoir poursuivre donc cette bourse qu'on savait quoi c'est une bourse d'entrée et j'aimerais en même temps rappeler qu'ils aient une bourse qui n'est pas total voilà qui n'est pas total donc pour ceux qui veulent poursuivre voilà vous ne saviez pas total et puis quand on dit c'est pas total ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez recevoir par exemple comme ça c'est un somme à l'entrée et la suite c'est à dire s'il y a si votre faculté par exemple à cette action là les facultés dans lesquels vous devez poursuivre si vous avez votre faculté ici vous pouvez poursuivre à cette bourse là voilà mais ce que je savais dit c'est quoi c'est que si par exemple moi je pense et pour l'archéologie et que l'archéologie coûte par exemple 7000 7000 euros ou bien 8000 euros le mois et l'année voilà par rapport à la bourse qui va me donner si la bourse coûte par exemple comme ça la bourse et 5000 euros voilà si ça coûte 5000 euros moi je vais compléter par exemple comme ça 3000 euros et donc lorsque vous allez par exemple rempli vos coordonnées il faudra aussi prouver que vous avez assez du assez des moyens pour pouvoir vous occuper là bas pour pouvoir payer vos vos scolarités aussi là bas donc pour ceux qui veulent qui veulent vraiment poursuivre c'est comme si vous poursuivre par vos propres moyens mais seulement qu'il y aura un petit apport un petit d'apport donc si vous voulez vraiment poursuivre il faudra avoir d'abord et ses coûts financiers pour ne pas y aller et après revenir voilà donc ce que j'ai dit et puis n'oubliez pas n'oubliez pas aussi les coûts sont en anglais donc si vous n'avez pas le certificat d'anglais c'est pas la peine de chercher à procurer ou à pouvoir pour cela c'est tout cela voilà donc voici les voici les critères qui sont là voilà ces critères qui sont là il faut être non européen ça ok il faut avoir il faut être un étudiant qui n'est pas qui n'a pas de support c'est à dire qui n'est pas financé par le système hollandais voilà et il faut ne jamais étudier dans une université hollandaise votre lycée là bas à l'oilande voilà donc c'est un peu ça donc pouvoir postuler c'est le plus jusqu'à là vous n'avez pas fait grand chose vous n'avez qu'à écrit quoi a écrit une lettre de recommande à une lettre de motivation de 500 mots voilà et ici ça a des motivations où vous allez ou ici par exemple comme ça rien est très bien passé la lettre de motivation qui dit tout où vous allez expliquer en essayant de faire votre loge voilà de votre votre niveau académique et tout ça et pourquoi est-ce que on doit vous financer on doit vous aider en ce qui concerne votre votre bourse est ici comme ça on dit après après le 1er février avant le 1er février il faut soumettre en ligne voilà donc je vais vous montrer un peu comme est-ce qu'on se met en ligne mais pour l'instant je vous donne l'information pour ceux qui veulent vraiment postuler vous allez vous allez le faire voilà donc il faut par exemple comme ça lors de l'admission il faut tout rempli c'est à dire qu'il faut postuler pour une admission et dans l'admission vous allez signifier que vous postez pour la bourse de la hollande dans cette université là et ainsi lorsque vous allez mettre vos documents avec les lettres de motivation et tout ça si vous êtes reconduit pour une bourse vous serez informé sinon vous ils vont vous dit que grâce par rapport à vos dossiers vous n'avez pas de bourse et si vous voulez étudier pas vos propres moyens vous allez le fait voilà donc cette vidéo c'est vraiment pour ceux qui qui veulent étudier là bas voilà que je dis à nos langues mais pas obligatoirement avec une bourse voilà donc si vraiment vous êtes prêts pour la bourse aussi vous pouvez postuler et ils vont essayer de vous aider vont vous apporter de leur rapport initial et puis vous allez pouvoir aussi gérer ainsi concernent la scolarité donc ici on vous dit que la sélection vraiment ce pot au sud à l'aide de motivation que vous allez envoyer donc et c'est un peu de de mieux rédiger votre l'aide de motivation c'est ce qui est primordial donc pour pouvoir postuler c'est très simple comme il vous l'a dit vous devez d'abord vérifier ici les éléments qui sont là et les facultés qui sont là si vous n'êtes en voie faculté c'est pas la peine de pouvoir postuler à cette bourse là voilà et pour pouvoir postuler c'est très simple vous allez revenir là ou pour appliquer ainsi qu'au sein l'admission et je vous ai déjà dit lors de l'admission vous allez insérer votre lettre de motivation et que vous allez cocher aussi l'espace pour qui dit que vous voulez vraiment postuler à cette bourse là et c'est tout voilà donc c'est fait ça donc ici on vous dit qu'on vous dit de vérifier d'abord si votre programme qui est ça c'est la première étape en seconde c'est quoi c'est de voir les documents qui sont nécessaires pour l'admission ici c'est de voir les dates limites voilà et une fois pour finir c'est maintenant vous allez commencer à appliquer et à la suite lorsqu'on faisait appliquer pour pouvoir parler de votre application vous allez payer les frais et les frais je vais vous montrer les frais d'admission pour ceux qui j'ai dit je répète toujours pour ceux qui ne veulent pas payer les frais d'admission voilà attendez lorsqu'il y aura une bourse sans frais d'admission voilà vous allez pouvoir postuler voilà mais n'oubliez pas n'oubliez pas bientôt bientôt tous ces bourses là toutes ces universités là vont exiger des frais voilà même même la bourse de la russie va exigir des frais donc attendez voir cela donc pour chaque année ceux qui vivent la poste les vont ils vont devoir faire des économies avant de pouvoir postuler voilà donc c'est un peu ça alors je veux juste vous donner des informations pour que vous sachiez au moins comme en fait trois postes les donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous montrer aussi comment est ce que vous l'avez fait pour aller postuler dans la vidéo qui suit et les gars à tout à l'heure n'oubliez pas si c'est pas une bourse totale voilà cette bourse pas celle donc si vous pensez que vous ne pouvez pas pour cela c'est pas la peine de pouvoir continuer et c'est un anglais ok à plus les gars et puis en même temps à tout à l'heure vous